Il n'y aura pas pénurie de stocks des produits surgelés et les vivres secs sur le marché pendant la période des festivités de fin d'année. Le constat fait ce matin par le secrétaire général à l'économie lors de sa visite dans les différentes chambres froides de Kinshasa. La province du Sikivu encore dans la douleur. Au moins 4 personnes ont trouvé la mort cet avant-midi dans le crash d'un avion de la compagnie Malou Aviation. A quelques minutes de son atterrissage à l'aérodrome de Shabunda, aucun survivant selon le ministre provincial de transport de Sikivu. Risque d'arrêt des centrales hydroélectriques. La Snell alerte. Le banc syndical demande le renouvellement de l'outil de production de la Snell-SA. Seul moyen de faire fonctionner ces centrales. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Clôture ce jeudi de la 8e conférence des gouverneurs par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Une rencontre capitale qui a permis aux chefs des exécutifs provinciaux de présenter leurs difficultés et les problèmes dont ils font face et qui freinent leur développement. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Rendons-nous tout de suite dans la ville de Moujimaï. Moujimaï, précisément dans la province du Kassaï-Oriental. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, il va passer les fêtes de fin d'année. Il va également inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme du gouvernement Moujimaï, capitale mondiale du diamant industriel. Le décor est planté et de nombreux chantiers sont ouverts. Voilà à quoi ressemble Moujimaï, la carte postale à travers ceci. Regardez. C'est une ville restée longtemps à genoux qui s'inscrit sur la voie de son relèvement. Moujimaï, capitale mondiale du diamant industriel, devra à nouveau briller. Un vent de réhabilitation, de construction et de modernisation des quelques structures sanitaires et scolaires souffle déjà sur la ville grâce au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités. On ne peut pas voir des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité, que dans une partie de la République et dans d'autres parties de la République, non. C'est ça ce que vise ce programme présidentiel. L'engagement du chef de l'État, c'est de permettre que les Congolais, qui sont au nord de la République, les Congolais qui sont au sud de la République, à l'est et à l'ouest, bénéficient des mêmes conditions de vie. Des ouvrages financés par le Fonds de Promotion de l'Industrie sont en pleine construction. C'est le cas au complexe scolaire Kalandamoudichi, dans la commune de Kanchi. L'école, en reconstruction, devra voir sa capacité d'accueil fortement agrandie. Et c'est ici que le chef de l'État a fait ses études primaires. Nous sommes déjà à 42% d'exécution. Présentement, vous voyez, nous sommes en train de couler les colonnes, les colonnes pour nous permettre de faire passer nos dalles. Donc de l'autre côté aussi, ce sont des poutres qui sont en train d'être posées. Partout là, on coule les colonnes et puis les élévations continuent. Le même élan et le même rythme a été constaté à l'hôpital général de référence de la Mouya. Le travail, débuté depuis le mois d'août dernier, avance sans désemparer. Et les superviseurs des travaux rassurent. Et vous savez, quand quelqu'un a faim, il a besoin de voir l'eau qu'on a mise sur les fées, tout de suite donner les fous-fous, donner les riz à l'IA. Mais ces ouvrages que vous voyez, ils ne connaissent pas les dépassements dans les délais. Et les entrepreneurs, leurs architectes nous ont garanti qu'ils vont respecter les délais. Nous pensons que nous sommes derrière en tant que FPI et nous avons le bureau de contrôle qui est avec eux au jour et au jour. Le FPI appuie aussi la construction dans le village de Tchipouka de la centrale voltaïque solaire devant assurer la fourniture de l'énergie électrique à de nombreux ménages. Ces quelques ouvrages et bien d'autres réalités de la ville seront dès ce vendredi palpées du doigt par le chef de l'État très attendu en Boujimaï, première étape de sa tournée dans l'espace Kassai. Kananga, ville voisine, se prépare elle aussi à accueillir le président de la République sur son sol dans la droite ligne de sa tournée dans le Grand Kassai. Révivons les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays avec Edith Chala. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisikidi, entreprend une tournée dans l'espace Grand Kassai. Il arrivera certainement à Kananga, chef lieu de la province du Kassai central. Les leaders du coin se mobilisent et mobilisent le peuple pour un accueil digne. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, est à Kananga pour les préparatifs de cet arrivé attendu depuis la dernière élection présidentielle de 2018. Sur place, le ministre a été accueilli par les notables et officiels locaux, mais aussi une mention spéciale aux cadres et militants de son parti politique, le PDG, Fédération du Kassai central. Cette tournée qui commence en Moujimaï, ce week-end, verra le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisikidi, passé par le Loa Bourg, ancienne capitale du Kassai. Revenons à Kinshasa, où le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complète. L'Assemblée nationale a enterriné hier mercredi les trois candidats de l'opposition parlementaire. Didi Manara au poste du deuxième vice-président, Ajei Matembo au poste de Kester et Jean Iloco comme membre de la plénière. Parler d'État avec Sylvie Mouimbo. Ils font désormais partie des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI du président Denis Kadima. Les 15 membres du bureau de la centrale électorale affichent complet. La chambre basse du Parlement, sous la conduite de son speaker, Christophe Mbosokodiapuanga, a enterriné les trois candidats de l'opposition parlementaire aux différents postes encore vacants. C'était après l'approbation du conclusion des rapports de la Commission paritaire majorité-opposition mis en place par l'Assemblée nationale. Manara Linga Didi, deuxième vice-président, Ajei Matembo Ajei, Kester, Ilongo Tokole Jean, Le président, membre de l'Assemblée plénière, adopte la résolution portant enterrinement de la désignation de trois membres de la Commission électorale nationale indépendante. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux élus du peuple l'essence de la collaboration de l'armée ougandaise avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Christophe Mbosokodiapuanga a réitéré son invitation au leader d'opinion de se retenir sur toute forme de violence. Restant à la Commission électorale nationale indépendante où les membres du bureau et de la plénière ainsi que les agents et cadres ont participé au séminaire d'imprégnation thématique et structurelle en vue de mieux cerner le processus électoral. Ce séminaire a été sanctionné par la remise des certificats d'aptitude professionnelle aux participants et clôturé par le premier vice-président de la centrale électorale. Bienvenue, Ilangateti Somba et Hervé Mpoudi. Le processus électoral en République démocratique du Congo sera conduit à bon port par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec le concours de tous les membres de cette institution. Une vingtaine de certificats a été remis aux agents et cadres de la CENI ayant participé au séminaire d'imprégnation qui s'est tenu du 26 novembre au 5 décembre 2021. Dans son mot de circonstance, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindo Moulemberi, a souligné qu'il était impérieux à couronner par un titre les différentes formations de la centrale électorale. Nous avions constaté que durant les précédentes années, plusieurs formations de la CENI n'étaient jamais faites sans aucun titre certifiant la participation des divers membres aux diverses formations. Pour ce qui concerne notre gouvernance à partir de ce jour, toutes les formations seront couronnées par un titre certifiant la participation à ces diverses formations. La cérémonie de la remise de ces brevets était présidée par le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilan Galimbo, s'était dans la salle AB Alpollinaire Malmalu ce mercredi 22 décembre 2021. Rétenez que c'est à l'issue du séminaire d'imprégnation que la Commission électorale nationale indépendante s'est dotée d'une feuille de route des activités opérationnelles du processus électoral pour les élections de 2023. Et au nord Kivu, précisément à Boukima, village du regroupement de Kisigari dans le territoire de Routourou, les rebelles du M23 ont eu le vilain plaisir d'attaquer la position des Fardicés la nuit du mercredi à ce jeudi. Et ces rebelles ont rencontré la puissance de feu. Ils ont été repoussés par l'armée loyaliste. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Menjiki Kaiko, le renfort a été déployé sur place et les opérations des fouilles continuent. Regardez. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une de nos positions se trouvant à Boukima, dans la zone de Roumangabou et Rougari, qui a été attaquée par le M23, mais soyez rassurés que les dispositions ont été déjà prises depuis bien avant dans un cadre de piment d'anticipation. Donc l'armée a repoussé cette attaque et à l'heure où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone. Elles sont en train de fouiller, n'est-ce pas, le parc national de Virunga, une partie bien sûr où l'ennemi se serait retranchée. Dans le cadre d'une anticipation sur le plan tactique, toutes les dispositions ont déjà été prises. Voilà pourquoi cette attaque n'a pas abouti. Lors des têtes chercheuses qui étaient dans la zone, les renforts sont déjà sur place. L'ennemi a tenté d'attaquer et d'occuper Rougnoni. Et vous connaissez l'essor qui lui avait été réservé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous dire qu'à Tchanzu, à Rougnoni, l'armée, l'oaliste domine la zone, mais aussi continue à faire des patrouilles de liaison et des patrouilles de combat. Il est pratiquement inconcevable que l'ennemi occupe Boukima parce que, je vous ai dit, dans un cadre purement anticipatif, l'armée avait pris des dispositions de manière à ce que, chaque fois qu'il y a attaque, et que les forces armées de la République démocratique du Congo répliquent de la manière la pré-forte. Ce qui a été fait, et à l'heure où je vous parle, je vous dis, grâce à cette anticipation, Boukima est bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on vous le dise, les opérations des fouilles se poursuivent à l'heure où nous vous parlons. Et cette mauvaise nouvelle, un avion de la compagnie Malou Aviation qui quittait Goma, au nord Kivu, pour Shabunda, s'est écrasé aujourd'hui, bilan provisoire, fait état de cinq morts et plusieurs blessés, selon le ministre provincial des Transports du Sud Kivu. Ce crash a eu lieu au niveau du village Keïcha, à 15 kilomètres de Shabunda. A Kinshasa, le ministre national des Transports et voies de communication surubains au Kende présente les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. On l'écoute. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'État. J'ai cité son Excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Shabunda dans le village de Calais. Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé cinq morts, dont le commandant Jean Marion. Produits surgelés sur le marché à cette période de festivité de fin d'année, le grand importateur rassure à avoir au moins 80% des stocks qui peuvent couvrir jusqu'au mois de juin prochain. Il n'y aura pas de pénurie. Les Kinois peuvent donc passer les fêtes dans la quiétude, constaté ce matin par le secrétaire général à l'économie, c'est l'instintuité lors de sa visite dans les grandes chambres froides et en tripots de Kinshasa-Guilain-Cassou. Oui, les Kinois fêteront comme d'habitude la Noël et la Saint-Sylvestre. C'est le constat fait dans les chambres froides et en tripots des vivres secs après la ronde de la délégation du ministère de l'économie nationale conduite par son secrétaire général sur instruction de son ministre de tutelle, Jean-Marie Kalouma-Yuma. Coordonnée par Célestin Tuité, secrétaire général, cette forte délégation a passé au peigne fin les différentes chambres froides et en tripots des grands importateurs basés à Kinshasa. Les responsables techniques de EGAL, du FC Congo, Sosimex, Sokin, Congo Futur et autres, en tour à tour, donnaient le tas de leurs stocks. Le constat est que ce grand importateur a jusqu'à 80% des stocks qui peuvent couvrir jusqu'au mois de juin prochain. Le seul bémol, c'est le cas de la société EGAL qui n'a pas de bateau en vue. Ce qui explique qu'elle n'a qu'un stock pouvant tenir jusqu'au mois de mars. Le constat qu'on a fait, tant pour les surgelés que pour les vivres secs, auprès des autres sociétés d'importation, il y a une disponibilité d'un stock important de produits. Nous demandons à la population de ne pas s'agiter, d'acheter calmement parce que les produits sont disponibles, tant du côté des produits surgelés que des produits secs. Il n'y aura pas de pénurie, les produits sont suffisants. Il y a les stocks physiques que nous avons constatés. Il y a des stocks flottants. Il y a des bateaux qui viennent d'accoster au port de Matadi. Il y a des quantités importantes de produits qui sont en cours de route entre Matadi et Kinshasa. Ce qui nous revient à rassurer la population qu'il n'y aura pas de rupture des stocks et que les achats doivent se faire sans beaucoup d'engouement. Ils le fassent comme d'habitude. Les entrepôts ont suffisamment de produits. Les prix, le ministère de l'économie nationale fait ce qu'on appelle le contrôle ex-poste à postériori des prix. C'est sur base des pièces que nous pouvons constater. Au moment où le ministère a diligenté un contrôle économique qui est en cours, nous attendons les résultats de nos inspecteurs qui sont sur le terrain. Pour rappel, cette visite au contrôle de stocks est une tradition au ministère de l'économie en vue d'assurer une bonne célébration des fêtes de fin d'année. Et il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et travailleurs, en particulier qu'en exécution de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, fixant les jours fériés légaux en République démocratique du Congo, les journées de samedi 25 décembre 2021 et du 1er janvier 2022, consacrées respectivement aux festivités de Noël et de Nouvel An, sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, j'adresse mes voeux, les meilleurs et souhaitent d'agréables fêtes à toutes et à tous, tout en rappelant la stricte observance des gestes barrières contre la pandémie de COVID-19. Claudine Ndoussinkimbe, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale. Il faut repenser au renouvellement de l'outil de production de la SNEL-SA. Le bon syndicat de cette entreprise plaide pour l'assouplissement de certaines mesures dans la gestion des ressources financières. Yvette MacMoutima et Edith Chala. Qu'est-ce qui arriverait si les stocks de la Société Nationale d'Électricité SNEL-SA composaient essentiellement des matériels pour la maintenance des outils de production, notamment les huiles de régulation et l'hybrification, la graisse, les carburants, les catastrophes aux conséquences incalculables sur le plan économique et social qu'il faut éviter. D'autant plus que la SNEL-SA, selon certaines sources, les procédures imposées par le méthode de contrôle général dans cette entreprise publique alourdissent les processus d'acquisition de ces produits. Le contrôle général auquel sont soumis les établissements publics, sans méconnaître la portée, doit tenir compte de certains impératifs pour éviter que tout s'arrête. Le bon syndical lance ici un cri d'alarme. Le faible taux de réalisation des actions de maintenance au niveau du transport ouest, 6,35%, au niveau du transport sud, 12,57%, transport est, 0%, et l'ensemble du transport, 7,48%, est dit à l'indispolibilité de frais irrelatifs à cause de nos frères dirigeants qui sont ici. Sans ignorer la distribution, les commerciaux, dont l'émission même, les actions de recouvrement sont refusées par nos camarades de l'IGF. Des propositions qui riment bien avec la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, pour une amélioration qualitative et quantitative de la desserte en énergie électrique. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, a porté la voix de la République démocratique du Congo à la 51e session des pays membres de l'OADA au Mali. La gestion prudente et rationnelle du budget, c'était le thème central de ces assises, Oscar Balcaïch. Organisé du 16 au 17 décembre 2021, ces assises ouvertes par le président de la transition du Mali et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, le colonel Assimi Goïta, a exhorté les 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique pour les droits des affaires OADA à plus de rigueur afin que cette structure continentale soit plus compétitive. Il a à cette occasion exhorté les pays membres à une gestion prudente des finances publiques et surtout à l'utilisation des ressources péniblement mobilisées. La rigueur doit caractériser les volets du budget de l'OADA qui a figuré en bonne place lors de cette session. Pour le colonel Goïta, le budget de cette organisation doit correspondre au programme d'activité et répondre ainsi aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. La première des recommandations porte sur la mise en place d'une commission chargée de procéder à la proposition de rélecture de certains textes dans les règlements par rapport au statut du personnel. Donc il a été aussi recommandé de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage des questions relatives à l'interprétation des textes, notamment par rapport au statut du personnel. Le conseil des ministres a instruit ses membres à veiller au respect strict des procédures et de la bonne pratique en matière de recrutement des commissaires au compte. La RDC a été représentée à ses assises par la ministre d'Etat en charge de la justice et garde des sceaux, Rose Moutombokiesse. A l'issue de cette session, le président des transitions du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu les différentes délégations des pays membres qui ont pris part aux assises de Bamako. Les Mali passera le relais après les mandats fructueux du Niger au mois de janvier 2022. La photographie de l'économie du Okatanga a coulé dans un livre rédigé par l'économiste Eric Luamba. Ce livre intitulé Économie du Okatanga, profil et perspective a été présenté aujourd'hui. C'est un reportage vers TNC Lubumbashi. C'est une grande cérémonie qui a vécu ce 23 décembre 2021 dans la salle Bolloré de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Lubumbashi. Le vernissage de l'ouvrage intitulé Économie du Okatanga, profil et perspective. Ouvrage coédité aux éditions des Armatans de Paris et aux presses universitaires de Lubumbashi. Eric Luamba Mayanga en est l'auteur avec les concours du professeur ordinaire Boa Boa Wakaembe de l'Université de Kinshasa qui a eu le privilège de préfacer le livre. L'auteur a posé les diagnostics des 14 secteurs de la vie économique de la province du Okatanga, province dotée d'abondances ressources naturelles dont la majorité de la population demeure dans la pauvreté et le chômage comme d'ailleurs dans toutes les autres provinces de la RDC. La présentation de cet ouvrage a été faite par les professeurs Josué Mouaniawa Kossia, un président du vice-doyen de la Faculté des sciences économiques, les professeurs Mouheme, les représentants des grandes sociétés minières, institutions financières, experts comptables, étudiants et autres. Ensuite, l'auteur a proposé une thérapie innovatrice pour changer les paradigmes de pauvreté. L'économiste Eric Luambamayanga n'a pas mâché de mots pour inverser la tendance. C'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a motivés pour écrire cet ouvrage ? C'est principalement lié à des différentes fonctions que nous avons pu assumer depuis que nous avons fini les études. Ma contribution à l'effort de gouvernance de cette province, mais aussi de toutes les quatre provinces issues de l'ex-Katanga. Après toute cette expérience que j'ai pu accumuler, j'ai décidé qu'il était bon que je puisse écrire quelque chose qui pourrait permettre à ce que les dirigeants ou même les étudiants ou les autres chercheurs puissent avoir quelques réalités que moi j'ai vues directement. C'est les professeurs Germain Chibambé, directeur de cabinet et représentant personnel du recteur Gilbert Kishibafitoula de l'université de Lubumbashi qui a procédé au vernissage de cet ouvrage. Le personnel de la division provinciale de la santé de Kinshasa n'aura plus de difficultés dans la distribution des intrants dans les zones rivéraines de Maluku et Kieselé-et-Kingabois. Il vient d'être doté d'un hors-bord pour améliorer sa condition de travail, un don qui porte la signature du Fonds mondial à travers Sanru Asbel, Constance Mananga. Certaines zones de santé de la ville-province Kinshasa ont d'allergé juridiction les eaux et les fleuves. Conséquence, difficulté d'acheminer les intrants au site de soins communautaires. Et pour faciliter l'approvisionnement de ces sites en médicaments et intrants pour la prise en charge du paludisme, Sanru Asbel vient des dotants la division provinciale de la santé dépèce d'un moteur hors-bord. Ces aires de santé riveraines qui semblent avoir été oubliées puissent enfin pouvoir recevoir des intrants au même titre que les autres aires de santé site des soins afin que cette population riveraine ne soit pas défavorisée. Un outil de travail qu'il faut utiliser c'est un bon escient recommandation des autorités présentes à cette cérémonie des remises officielles. La dotation de ces hors-bord tombe à point nommé pour pallier à cette difficulté à laquelle étaient confrontés nos cadres de santé pour l'exercice de leurs fonctions. La chargée de communication de Sanru Asbel, Jennifer Tamba, a sensibilisé les communautés sur les services offerts par ses partenaires du ministère de la Santé publique. C'est le chef d'antenne provinciale de Sanru Asbel qui a remis cet outil de travail au directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé qui, à son tour, l'a donné aux mains du chef des divisions de la Santé ville de Kinshasa. Et au secteur de l'environnement, le projet pour l'accès aux ressources génétiques et partage équitable des ressources génétiques et avantages est un projet de protocole de Nagoya au Japon depuis 2015. Et bien ce projet demande à chaque pays d'assurer la gestion de la biodiversité afin de faire profiter à la population. C'est un des détails avec Rodé Panda. Mais en l'air, ces gestes confirment la validation du plan de la stratégie de communication sur le projet APA-RDC. Entendez, accès aux ressources génétiques et partage équitable des avantages dans leur utilisation durant deux jours le 21 et 22 décembre 2021 sous le patronage du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Le participant expert des parties prénantes des différents secteurs de la vie nationale et administration ont procédé à l'examen pour l'étoiletage de ces documents afin d'y apporter correction, avis et amendement. satisfaction de la consultante qui a porté cette charge de produire ces documents de la communication stratégique APA. Avoir la charge de rédiger un document national était vraiment une grande responsabilité pour moi. Après tout le parcours qu'a connu ce document aujourd'hui, les parties prénantes arrivent à valider le document. Je suis très soulagée et en même temps satisfaite du travail qui a été rendu APA. C'est une thématique nouvelle. Donc ça veut dire accès aux ressources génétiques et partage des avantages liés à leur utilisation. Ici, il est question d'impliquer tout le monde parce qu'il faudrait respecter cette approche participative. Ceux qui utilisent nos ressources biologiques pour des raisons agroalimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques trouvent leur intérêt mais nous aussi qui nous constituons un fournisseur tirons profit de l'utilisation de ces ressources-là. Le coordonnateur national du projet APA s'en réjouit davantage. Vraiment, j'avis des inputs qui ont été apportés par les parties prenantes. Ça nous permet de consolider les documents qui viennent d'être validés et de mettre ça à la disposition de l'autorité pour signature. Adopter ces documents n'attend que la signature du ministre de l'Environnement et Développement Durable. Le président du conseil d'administration de la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins Sokoda, Jossar Nyokalongo, a présidé sa toute première union et au-delà de la présentation de la nouvelle équipe qui doit l'accompagner, il a aussi défini sa vision aux agents et cadres de la Sokoda, Dien Balaka et Jojon Zibou. Présidé par le président du conseil d'administration de la Sokoda, Jossar Nyokalongo Nvula, cette grande rencontre, aussi la toute première réunion du conseil d'administration de la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins. Sokoda, COP, CA, depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, intervient trois mois après l'organisation des assemblées extraordinaires et ordinaires ayant abouti aux élections qui ont permis d'élire des nouveaux administrateurs et un directeur général de cette entreprise en la personne de Michel Agou. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la communication du PCA, Jossar Nyokalongo, la remise des documents officiels de la Sokoda et le procès verbal légalisé des dernières assemblées générales. Il était question pour les conseils d'administration de définir la vision de la Sokoda par rapport à ses attributions. A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2022, la société congolaise des droits docteurs et des droits voisins, Sokoda-Copsi A, son conseil d'administration, son conseil de surveillance et sa direction générale, par ma voix, vous présentent ses voeux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité à son excellence le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille. Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement et à toutes les institutions de la République, joyeux Noël et bonne année 2022. Séance ténante, le PCA de la Sokoda, Jossar Nyokalongo, a présenté les différents administrateurs du conseil d'administration de la Sokoda. Et comme le veut la tradition à la fin de l'année, le conseil national, le congolais, CNC, du ministre de l'État en charge de l'urbanisme et habite à Pius Moabilou, présente ses voeux les meilleurs à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, ditulombo, au premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des militants et militants du CNC à travers la République, Pius Moabilou et son parti, salue aussi le jalon du social posé par le président de la RDC et lui réitère son engagement à l'accompagner dans ce combat et appelle la population à s'unir autour de celui de l'État pour faire du Congo un pays où il fait beau vivre. Le CNC reste convaincu que Félix-Antoine Tshiseké, ditulombo, fera de l'année 2022 une année de dignité, du respect, de l'honneur et du bien-être des Congolais et d'un autre de nos prochaines éditions. En politique, l'UDPS, dont les cadres et combattants ont répondu présent au rendez-vous du secrétaire général au siège du parti, Augustin Kabouya a fixé l'opinion sur les questions politiques brûlantes de l'heure et la tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kassaï. Alain Békaï. Cette matinée politique a connu trois points inscrits à l'ordre du jour avec la base du parti des sphères délimités. Le secrétaire général de l'IDPS au Gislin Kabouya a voulu rendre compte aux cadres et combattants de ses consultations avec les organes du parti sur la désignation des mandataires publics. Selon lui, aucune tendance du parti n'est mise à l'écart de la course. Toutes les listes reçues ont été évaluées au cas par cas par la hiérarchie du parti. Quant au voyage du chef de l'État dans l'espace Grand Kassaï, le secrétaire général de l'IDPS a appelé à la mobilisation générale pour réserver un accueil chaleuré à ses fils du terroir qui est Félix Antoine Tiseké du Thibault. Cet périple le grand Kassaï le conduira tour à tour à Mboujimaï, Kabinda, Lusambo, Kananga et Chikapa pour communer avec ses compatriotes de sept partis du pays en cette période de fin de l'année. Certaines questions politico-judiciaires brillantes ont été aussi évoquées par ses gestionnaires quotidiens du parti. L'IDPS n'est pas un parquet, moins encore une cour pour décider sur l'arrestation et la libération d'un justiciable martelé-t-il. D'après lui, la justice est indépendante avant de souhaiter joyeuses fêtes de Noël à tous les Congolais. Et ce communiqué nécrologique subsidièrement au premier communiqué du vendredi 24 décembre et compte tenu des exigences sanitaires du moment, la famille de l'honorable Jean-Charles Cotolo-Lakombe présente ses excuses pour ce désagrément et informe aux amis et connaissances la modification du programme des obsèques de leurs filles, soeurs, nièces, cousines, tantes, mères du nom de Bébé Opeta. Bébé, ta pour les intimes, survenue le 21 décembre 2021 à Loudja des suites d'une courte maladie et rapatriée à Kinshasa. Par conséquent, le programme se présente de la manière suivante du vendredi 24 au samedi 25 décembre 2021, veillée mortuaire à l'espace Charzi Lodge ex-M16 en face du restaurant Adélise Nzolatima sur Rompon-Kimponza commune de Kassavobou. Dimanche 26 décembre 2021, 10h, sortie de corps de la morgue de l'hôpital de Saint-Quantenaire, 12h, départ pour le cimetière de Nécropole entre ciel et terre, 15h, bain de consolation, toujours en l'espace Charzi-Lodge. Notez bien, tout se fera dans le strict respect des gestes barrières. L'honorable Jean-Charles Coteau, Lola Combé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre. Pas d'inquiétude pour les consommateurs congolais et qui noient précisément, il n'y aura pas d'hériture de stock des produits surgelés et des vivres secs sur le marché pendant la période des festivités de fin d'année. Le secrétaire général à l'économie qui a fait la visite des différentes chambres froides de Kinshasa a reçu les assurances de grands importateurs. La province du Sud qui vous donne la douleur, au moins 4 personnes ont trouvé la mort cet avant-midi dans un crash d'un avion de la compagnie Malou Aviation à quelques minutes de son atterrissage à l'aérodrome de Shabunda. Aucun survivant selon le ministre provincial de transport de Sud-Kivu. Également dans ce journal, vous avez suivi le plaidoyer du bon syndical de la Snell-SA qui plaide pour le renouvellement en urgence de l'outil de production de ses entreprises publiques avant que le pire n'arrive. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mataghan sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon site de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Bonne soirée.